bonjour tout le monde bonjour mes abonnés bonjour ceux qui ne sont pas abonnés vous savez que je vous aime beaucoup même si vous n'êtes pas abonné sur ma chaîne mais je sais que vous allez le faire donc je profite de ça pour vous dire bonjour je sais que vous êtes bien réveillé la vidéo d'aujourd'hui est une vidéo très vitale et elle est vitale dans son sens parce que ça va couvrir plusieurs domaines domaine économique domaine politique domaine social donc ça fait que c'est très c'est une vidéo qui est très très important et nous n'allons pas perdre trop le temps on va juste rentrer dans le sujet mais avant de rentrer faites un effort abonnez vous cliquez sur subscribe la touche subscribe ou bien cliquez sur la touche abonné voilà pour permettre à ce qu'on construit une communauté qui va permettre de se donner des idées de des idées d'investissement des idées d'entrepreneuriat des idées aussi sur la géopolitique et des idées aussi de comment est ce que nous avons une vision sur le monde donc c'est pour cela ce que je vous dis c'est très important et ça porte sur la Côte d'Ivoire aujourd'hui nous allons porter sur la Côte d'Ivoire parce qu'il y a un sujet brûlant qui était venu je pense il y a trois jours d'ici là et donc c'était un restaurant qu'ils appellent village de Benza ou bien c'est quoi et un restaurant et où le propriétaire c'est une dame qui est espace donc mais elle avait écrit interdit au noir bon d'autres ont dit que c'est suite à un événement spontané qui était là et aussi d'autres ont vraiment dit que la chose existait il y avait des panneaux qu'elle avait déjà collé là bas et nous allons rentrer un peu dans l'investigation de ce qu'il est là voilà pour rentrer dans une enquête dans une enquête approfondie de cette affaire là premièrement et la dame en train de nier non elle n'a pas elle n'a pas fait ça comme ça elle est en train de passer son temps sur la chaîne ivoirienne ce qui est vraiment étonnant parce que dans un pays des droits cette dame là suite à cet événement la première chose à faire dans un pays des droits c'était la police criminelle qui devrait qui devrait arrêter la dame pour des injustifications pour des enquêtes mais ça s'est fait parfait la dame elle est libre elle est en train de passer sur la chaîne télé ce qui est vraiment ce qui est vraiment très 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 décourageant sur la gestion des crises sociales en Côte d'Ivoire la dame dit qu'elle n'a pas fait ça mais avant je vous dis bien avant qu'on enlève avant qu'elle vienne dans sa page facebook là corriger les erreurs là moi personnellement j'ai pris le temps j'étais parti faire des enquêtes sur sa page sur Google parce que lorsque vous créez une entreprise et vous donnez le domaine de l'entreprise à Google et Google c'est bon content de poster ça voilà donc je suis allé sur la page de la dame là effectivement elle avait mis le nom de son restaurant et ensuite entre guillemets entre parenthèses plutôt elle avait mis interdit au noir ça c'était là moi même personnellement je suis allé j'ai fait un commentaire dedans et après deux jours je me rends compte qu'il y a des problèmes qui sont survenus le premier problème qui est survenu c'est que la dame sa page là si le Google là est temporairement fermé ça veut dire les restaurants est temporairement fermé ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que là où elle avait mis interdit au noir là elle a enlevé ça ça veut dire que il y avait une pression sociale énorme qui était là qui a fait de telle sorte que on lui a conseillé on dit façon que la chose en train de partir là il faut aller enlever ça et elle est allée enlever ça souvenez-vous j'avais fait des vidéos depuis février 2022 j'avais parlé c'est pour comprendre le problème en tant que tel il faut aller jusqu'aux racines la plupart du temps nous nous traitons des problèmes d'une manière sur le côté superficiel ça fait que en fin de compte vous pensez que vous avez une solution pour un tel problème et en fin de compte vous allez en avoir plus de 20 problèmes encore qui sont survenus après votre proposition de résolution de ce problème là tout simplement parce que vous avez refusé d'aller jusqu'à la racine du problème puisque quand vous déracinez quand vous enlevez les racines du problème là ce serait difficile que les problèmes là va germer encore donc en février 2022 j'avais averti les africains j'avais dit quelque chose aux africains j'ai dit vous regardez certains pays les modes de développement de certains pays quand vous prenez la Côte d'Ivoire comme ça vous prenez son président la Côte d'Ivoire est bien développée ça en tout cas personne n'est ni ça si quelqu'un vous dit que la Côte d'Ivoire n'est pas développée c'est que la personne n'est pas honnête envers lui-même le président est venu il a fait un bon travail les routes sont bien goudronnées voilà les rues sont bien faites les caniveaux tout est tout est vraiment joli les stades il est en construction les péages et consorts là il est vraiment en construction mais maintenant la question qu'on doit se poser ici quel type de mode de développement le monsieur est en train de faire ce qu'il est en train de faire là ça n'arrange pas les Ivoiriens mais maintenant quand j'ai dit ça il y a eu des amis auxquels on a fait des débats inutiles où j'ai dit que le modèle de développement en tant que si un bon économiste s'arrête il regarde le mode de développement de ce que monsieur Alassane Draman est en train de faire pour la Côte d'Ivoire là il va se rendre compte qu'à long terme tout cet investissement là s'écroule pour deux raisons la première raison c'est qu'il a appelé les investisseurs privés c'est à dire vous avez votre maison j'avais même pris l'exemple de votre maison partez regarder dans ma vidéo j'avais pris l'exemple de votre maison vous avez votre maison votre maison dedans il n'y a pas de décoration il n'y a pas intérieur disant il n'y a pas de il n'y a pas de fauteuils bling bling il n'y a pas de télévision mais maintenant vous dormez tranquille un jour vous vous levez vous dites ok moi je veux vraiment faire quelque chose de très bon je veux aussi des fauteuils comme pour les voisins je veux une télé et placement je veux des trucs très bling bling dans ma maison mais tu n'as pas de moyens tu pars tu vois quelqu'un dehors lui qui a beaucoup d'argent tu lui propose ce deal là tu dis vraiment moi j'aurais besoin d'avoir une maison de luxe une maison qui est très bonne quand tu rentres dedans vraiment tu sens que c'est une bonne maison mais je n'ai pas d'argent est-ce que tu peux venir investir dedans qu'est-ce que le monsieur va faire le financier en tant que financier acteur privé ou partenaire privé il va venir dans ta maison et lui a dit bon ok bon au niveau du salon là je vais mettre fauteuils fauteuils de luxe je vais mettre télévision de luxe mais ces trucs là ne t'appartient pas c'est plus juste une décoration ces fauteuils là tu peux pas t'asseoir télé là tu peux pas regarder il faut juste quand ils sortent de toi ta chambre là faut juste passer puis regarder c'est joli tes amis peuvent venir mais il peut pas s'asseoir parce que ça les appartient ça appartient à l'investisseur privé j'avais pris cet exemple là et j'ai encore ajouté j'ai dit supposons que c'est même type qui a la maison là propose encore une chambre à cet investisseur là l'investisseur va prendre la chambre bien mébler ça mettre ça en location donc dans ta propre maison il y a des choses qui sont très jolies c'est très bon c'est vraiment bien fait mais qui ne peut pas en tirer bénéfice de ça j'avais dit ça donc j'ai pris l'exemple des voilà et le fait que la côte d'ivoire quand vous regardez les autoroutes c'est très joli mais ces autoroutes là sont financées par des partenaires privés donc c'est pour cela ils ont mis des payages auxquels les citoyens lambda doit payer de l'argent plus bon peut-être plus de mille ans vous allez payer de l'argent continuellement sans fin parce que l'investisseur privé s'assure que son argent là ça va faire des intérêts ça va faire des profits ça va continuer jusqu'aux générations des générations en générations ça fait que vous avez une voie qui est très jolie mais cette voie là n'a pas été financée par les PIB de votre pays ça n'a pas été financé par les taxes de votre pays ça a été financé par un partenaire privé auxquels où les taux d'intérêt même pour pouvoir payer ça il faut compter plus de 100 ans des 100 ans vous n'allez même pas finir de payer vous voyez donc c'est une contrepartie ruinée la population en elle-même elle roule sur une belle voie mais cette voie là vous l'avez pas eu la réflexion de financer ça avec votre produit intérieur brut et voilà un retour sur investissement c'est retour là c'est investissement parce qui c'est l'investisseur privé c'est la même chose que j'avais dit regardez les plages il y avait des princes saoudiens des rois marocains qui sont venus avec de l'argent bon voilà achetez ces plages là et je vous avais averti j'ai dit à long terme si rien n'est fait là à abidjan il y aura beaucoup d'endroits où ils vont mettre interdit de rentrer j'ai dit ça regardez mes vidéos sur abidjan sur la côte d'ivoire j'ai dit qu'il y a des endroits qui seront là où ils vont vous dire interdit d'entrer dans votre propre pays les plages vous ne pouvez pas accéder à ces plages là les immeubles vous ne pouvez pas accéder à ces immeubles parce que c'est pour des investisseurs privés et j'avais ajouté quelque chose qui faisait très mal j'ai dit si la côte d'ivoire continue dans son mode de développement comme ça il va arriver un moment où l'ivoirien là ils vont vous forcer à payer de l'air que vous respirez dans votre propre pays j'ai dit ça ça ne vaut même pas quatre bons mois que j'ai dit ça voilà cette affaire est venue donc il faut être des économistes avertis bon quand on veut parler les gens disent oui vous n'aimez pas la côte d'ivoire vous n'aimez pas c'est exactement le problème lorsque souvent ce sont des choses simplistiques qu'il faut regarder c'est très simple ce sont des formules de base qu'il faut regarder est ce que ce modèle de développement là bénéficie à la cour sociale ça ne bénéficie pas il n'en faut que vous pillez d'une manière financière mais vous allez voir la ville est très jolie les gens roulent ils sont contents en même temps les prix à payer là vous allez payer vos générations dernière vos premières générations va payer deuxième génération va payer troisième génération jusqu'à ce sujet de continuer donc une esclavage financière c'est ça c'est ça mais quand on veut parler les gens vont dire vous n'aimez pas la côte d'ivoire vous êtes rentré ces sorties personne n'aime la côte d'ivoire plus que non c'est parce que ce qu'on est en train de voir les gens n'arrivent pas à voir ça aujourd'hui voilà des restaurants espats qui dit interdit au noir ça vous dit rien ça vous dit rien des espats qui viennent en côte d'ivoire acheter des terrains et faire leur restaurant et ensuite ils mettent interdit au noir d'abord pour ouvrir un restaurant là il faut déposer une demande au niveau de l'état c'est l'état qui doit te donner cette autorisation d'ouvrir ces restaurants là qui doit respecter les normes sociales les normes de la société et aussi donner l'accessibilité à tout le monde parce que c'est un lieu public mais si vous voyez que ces gens là viennent dans votre pays acheter des terres et encore faire des business auquel on vous interdit de rentrer là ça veut dire que le mal là est très profond ça c'est un signal pour vous dire le mal est très 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 profond à l'heure où on est arrivé parce que ces gens premièrement ils ne s'inquiètent pas de l'état ils ne s'inquiètent pas des problèmes qui vont venir parce qu'ils contrôlent déjà l'état quand j'ai dit c'est profond c'est vraiment profond ces gens là contrôlent le gouvernement de la Côte d'Ivoire ces gens là les terres là ces gens là sont en train d'accaparer ces gens là sont en train de devenir des vrais doctrinaires ils vont accaparer les zones qui sont très bons pendant ce temps vous vous êtes là en train de parler oh nous sommes dans la globalisation nous sommes dans l'économie ouverte nous sommes dans le capitalisme nous sommes dans le temps vendez vos terres vendez vos trucs voilà pendant ce temps il y a autre doctrine qui est en train de venir où les endroits les plus les meilleurs endroits de la Côte d'Ivoire seront plus accessibles au noir ce ne serait plus accessible non pas seulement aux Ivoiriens parce que le mot là est très fort c'est pas elle n'a pas précisé elle n'a pas dit interdit aux Ivoiriens elle l'a dit interdit au noir d'où que tu viens que tu viens du Congo que tu viens du Mali que tu viens de Burkina que tu viens du Pénin que tu viens du Nigeria la ma dame là te dit interdit d'entrer parce que ta peau là est noire on te veut pas ici maintenant pour manipuler l'opinion publique qu'est ce qu'elle fait elle va dire ok j'ai embauché des noirs ce sont des noirs qui travaillent là-bas est-ce que si j'étais raciste j'allais embaucher les noirs voilà l'exploitation comment est-ce que l'exploitation est organisée on embauche les noirs pour travailler pendant ce temps même peut-être que ces gens là sont mal payés juste pour les exploiter pour les pour les plier pour les vraiment suisser la sueur c'est comme ça l'esclavage était on achète un noir on vient on te dépose à la maison pour que tu puisses faire tout prêter toutes les tâches et ils vont te fouetter ils vont te voilà dénigrer ils vont t'humilier c'est ce que la dame là en train de faire mais il faut que les gens comprennent les symboles dans ce 21e siècle là ce message peut pas passer moi j'ai toujours dit j'ai dit c'est vrai les ivoiriens et vous êtes très relax vous êtes très relax jusqu'au sens que vous avez oublié le sens du patriotisme et ça en train d'écouter à toute l'afrique j'ai dit ça c'est pas que je suis contre les ivoiriens je ne suis pas contre les ivoiriens mais moi ça me fait très mal qu'un lieu public on refuse à un ivoirien parce qu'un ivoirien je les prends comme un africain moi je ne fais pas cette barrière identitaire là je ne fais pas ça mais je suis en train de voir ça me fait très mal de voir un endroit qu'on refuse à un ivoirien qui est un africain qui est un noir il faut que vous vous saisissez le sens du patriotisme là doit sonner dans la Côte d'Ivoire parce que plus que vous passez le temps dans la musique dans les coupés décalés dans les trucs dans les musiques vous ne passez pas le temps un soit petit peu de réfléchir sur ce qui se passe dans le continent c'est très dangereux c'est par la Côte d'Ivoire qu'on est passé pour tuer Thomas Sankara ça c'est écrit c'est là dans les écrits c'est par la Côte d'Ivoire qu'on est passé pour tuer Thomas Sankara c'est par la Côte d'Ivoire qu'on est passé pour jouer beaucoup de coups bas dans la sous-région mais où sont les Ivoiriens pour vraiment sauver l'Afrique où sont les Ivoiriens pour sauver l'Afrique au Mali on a vu du patriotisme qui est là au Niger on a vu les gens se sont élevés pour le patriotisme au Burkina on a vu des gens qui se sont élevés pour le patriotisme en Guinée on a vu des gens qui se sont élevés pour le patriotisme mais tous ces pays là entourent la Côte d'Ivoire c'est le seul pays où les gens ont peur de vraiment manifester pour des problèmes d'injustice et ces problèmes là ça c'est en train de coûter très cher à l'Afrique noire c'est à dire l'Afrique occidentale parce que vous allez voir des espaces qui vont venir peut-être voilà ils sont des français ils sont des libanais ils sont des turcs ils sont des chinois ils sont des quoi je sais pas ils vont venir s'organiser créer des communautés créer leurs propres écoles créer des trucs mais maintenant vous dominez c'est vous encore vous allez aller travailler là bas c'est vous qui allez faire des courbettes là bas alors que vous avez presque tout mais parce que vous avez passé le temps vous avez passé le temps ainsi de couper des calais danser boire danser boire où la jeunesse son identité là la jeunesse a presque perdu son identité ça ne va pas vous aider premièrement parce que c'est que ces espaces là en train de faire là ils sont en train de fermer des portes d'ouverture d'entrepreneurs pour la jeunesse africaine pour la jeunesse ivorienne ça il faut que vous mettez ça dans votre tête c'est à dire plus que ces gens là sont en train de faire comme ça plus c'est en train de vous fermer des opportunités parce que à la longue là la vie sera vraiment la vie sera très très chère les terrains seront très très chers donc pour vous pour que vous pouvez investir là bas ce serait très difficile donc c'est qu'ils vivaient dans benjerville et voilà c'est qu'ils étaient dans des jolis quartiers d'abidjan dans les plateaux et consorts là ils vont vous pousser ils vont vous pousser pour que vous puissiez sortir parce que ces zones là vous ne pouvez plus supporter les coups de la vie il faut comprendre ça même si vous passez le temps à boire dans des bois de nuit et même les bois de nuit sont financés par des libanais beaucoup de libanais financent dans des bois de nuit en Côte d'Ivoire parce qu'ils savent que la jeunesse est prêt à s'ivrer vous voyez les français s'investissent dans les bois de nuit dans les hôtels parce qu'ils savent que c'est là bas la jeunesse ivorienne passe faire ces trucs par dépenser tout leur argent donc plus que les temps passent plus que abidjan devient de plus en plus très cher plus que vous ne pouvez plus supporter abidjan vous êtes obligés de repartir dans des villages maintenant c'est ça on appelle l'occupation si vous ne comprenez pas les sens la définition de l'occupation c'est ça on appelle l'occupation vous m'excusez aujourd'hui je suis obligé de dire la vérité parce que moi ça me fait mal il y a des 100 ivoiriens qui coulent dans mes veines quand j'ai fait cette vidéo c'est pour cela je suis en train de dire ça me fait tellement mal de voir des ivoiriens qui sont qui sont et voilà qui sont et esclavagés dans leur propre pays moi ça me fait très mal ça me fait très mal en tant qu'ivoiriens de voir des ivoiriens qui sont esclavagés dans leur propre pays parce que on a pensé qu'on avait des économistes qui ont fait des de travail dans des banques mondiales dans des systèmes financiers internationaux dans les fmi qui sont venus vous vendre des fausses théories économiques et maintenant votre pays est en train de partir dans les mains votre pays votre pays presque si on fait vraiment les bons investigations votre pays à peu près 60% de votre pays est parti sans vous mentir 60% de votre pays n'est plus votre pays les bases militaires françaises sont remplies pendant que les autres pays sont en train de lutter pour que les bases militaires puissent partir c'est chez vous les gens voilà amène leur base militaire française 60% de votre pays a été prise et si peut-être si vous avez vraiment l'information il y avait des forêts même que la compagnie de Nicolas Sarkozy la société hôtellerie là accès ils appellent ça accès et accor plutôt la société d'hôtellerie accor là groupe accor là il y a une grande forêt une grande forêt qui est une réserve nationale ils sont en train d'occuper ça pour faire hôtel voilà vos enfants seront nés les zones de réserve qui étaient réservées pour des places publiques ce n'est plus à vous pour vos enfants c'est réservé aux grands groupes d'hôtellerie française c'est ça il faut il faut il faut vous réveiller dans les forêts encore ils vont vous dire les zones où il y avait des animaux on pouvait faire des zoos des parcs et consorts là où vos enfants aller prendre du plaisir pour aller visiter c'est cultiver voir comment est-ce que la biologie comment l'atmosphère et voilà comment est-ce que l'oxygène est produit par les plantes tout cela les types de variétés des plantes biologiques environnementales désormais c'est serré groupe accor français cela vous allez comprendre après maintenant ces groupes accor là ces hôtels là vous ne pouvez pas mettre pied là-bas quand on vous parle là écoutez vous ne pouvez plus mettre pied là-bas et ça me ça me fait mal en tant que ivoirien en tant que où le sang ivoirien en train de couler ça me fait mal ça me fait mal donc pour revenir à cette histoire de la dame là la première chose que si c'était un pays des droits là la première chose si la gendarmerie allait descendre là-bas pour faire des enquêtes comment est-ce que quelqu'un peut venir saboter l'identité humaine et l'état 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 n'agit pas l'état n'agit pas on est sur toute une race l'état n'agit pas elle est là et c'est cette dame là on offre des plateaux d'or pour venir voilà soit disant venir s'expliquer elle devrait s'expliquer à la gendarmerie elle devrait s'expliquer à la police parce qu'elle a hâte à la dignité humaine c'est là-bas elle devrait partir s'exprimer c'est pas dans les chaînes de télé ou sur des trucs de facebook ou bien sur des trucs des réseaux sociaux qu'elle devrait s'exprimer ça devrait être comme ça dans des états de droit c'est comme ça la chose devrait être mais voilà encore pour pouvoir vous poignarder encore pour pouvoir encore vous détruire vous déshumaniser c'est là-bas on offre des plateaux en or pour qu'elle puisse verser sa manipulation c'est très triste puisque si elle dit qu'elle n'a pas dit cela pourquoi dans sa page google là où l'entreprise est répertoriée par les par les domaines google elle avait mis ça écrit blanc sur noir interdit aux noirs il faut qu'on arrête la manipulation pour des choses qui n'ont pas de sens il faut que la Côte d'Ivoire puisse vraiment se ressarger de ces dossiers là parce que ça est en train de toucher à toute l'Afrique de l'Ouest à toute l'Afrique noire on peut pas, quelqu'un peut pas venir s'attaquer à l'identité de toute une nation tout un peuple tout un continent et vous êtes là en train de vous êtes, mais calmez donnez nous l'honneur c'est quoi là j'ai vu sur le Facebook c'est temporairement fermé pourquoi est-ce que ça doit être temporairement fermé permanemment fermé ça doit être écrit permanemment fermé pas temporairement qu'est-ce qu'est le rôle quel rôle l'Etat ivoirien joue dans cette affaire là quel rôle l'Etat ivoirien joue dans cette affaire là quand même donnez nous honneur donnez nous l'identité noire hein nos noirs sont là dans les pays occidentaux c'est eux qui sont déshumanisés c'est eux qui sont sabotés c'est eux qui sont humiliés mais c'est pas tout récemment les Ivoiriens ont des problèmes en Koweït dans les pays arabes en Liban hein on part en France c'est même chose on part en Europe c'est même chose ou en Amérique c'est même chose le racisme est là sur les noirs mais vous laissez ces gens là venez dans votre propre pays un pays noir venez vous faire ça et vous fermez les gens quand même il y a quelque chose qui ne va pas il faut que il faut que vous vous ressaisissez quelque chose ne va pas l'homme ne se nourrit pas seulement du pain il y a le côté identité qui est là qu'il faut préserver ça votre honneur est où ? votre identité elle est où ? c'est triste c'est triste on ne peut pas dire que le pays est rempli le pays est rempli de douaniens le pays est rempli d'intellectuels et c'est qu'il est en train de se passer comme ça mais quand même quand même bon je vais m'arrêter là parce que sans vous mentir j'ai presque tout dit si vous avez quelque chose dans les commentaires j'essaierai très je vais apprécier ça à voir ces commentaires là n'oubliez pas de vous abonner c'était un sujet très crucial qu'il faut vraiment en parler parce que trop c'est trop trop c'est trop le roi du Maroc a acheté place d'Abidjan tout est acheté dans 50 ans cet endroit là sera interdit au noir interdit d'accès ça vous dit rien quand il est venu pour acheter tout le monde était là plein d'applaudir oh le roi du Maroc est en train d'investir en Côte d'Ivoire mais vous êtes mais quand même mais 50 ans après avoir innové ça là vous ne pouvez même pas mettre plus là-bas c'est ça qui est développement c'est ça vous vous appelez développement mais c'est triste ce modèle de développement est triste voir des immeubles qui sont bling bling des jolis immeubles des jolies plages mais vous même là vous ne pouvez pas en tirer bénéfice parce que vous même on vous interdit de rentrer d'avant et vous êtes fiers de ça c'est ça qui est développement c'est triste ressaisissez-vous parce que ça ne donne pas honneur à l'Afrique tous les pays vous voyez tous les pays autour de la Côte d'Ivoire en train de manifester pour leur pour leur vraie indépendance mais vous aussi quand même faites quelque chose faites quelque chose s'il vous plaît voilà j'ai fini cette vidéo et passez une bonne journée n'oubliez pas de vous abonner abonnez-vous très massivement merci merci